Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la troisième partie de la chimie organique qui s'intitule les groupes caractéristiques. Alors, les groupes caractéristiques qu'il faut savoir, ce sont les groupes de famille suivantes. Les amines, les composés halogynés, les alcools, les composés carbonyls et les acides carboxyliques. Voici trois molécules différentes qui ne réagissent pas de façon identique. Chaque molécule, en fait, va réagir en fonction des atomes qui sont contenus dans cette molécule. Ces trois exemples comportent un groupe caractéristique différent. Pour la première molécule, le groupe caractéristique concerne les alcools. Pour la deuxième, le groupe caractéristique caractérise les acides carboxyliques. Et pour la troisième molécule, vous avez un INH2 qui caractérise les amines. Le carbone indiqué par la flèche verte est le carbone fonctionnel. C'est lui qui porte le groupe caractéristique. Comme on a dit, un groupe caractéristique est un groupe d'atomes qui donnent des propriétés spécifiques aux molécules. Qui le possèdent ? On dit que ces molécules possèdent une famille chimique. Le carbone qui porte le groupe caractéristique s'appelle le carbone fonctionnel. Commençons par l'isamine. L'isamine possède le groupe caractéristique amino. NH2, relié au reste de la molécule par une simple liaison couvante. L'azote comportant deux hydrogènes. On pourra l'identifier d'une façon générale, R, NH2, tel que le R est un radical. Concernant la nomenclature des amines, elle dérive de l'alcan correspondant en remplaçant le E terminal par le terme amine, précisé de l'indice de position du carbone fonctionnel dans la chaîne carbonée. Prenons ces exemples. Toutes les molécules contiennent le groupe amino NH2. Par exemple, la molécule 1, le NH2, est portée par le premier carbone. Et la chaîne contient deux carbones. Donc c'est l'éthane, elle dérive de l'éthane. Et on a remplacé le E terminal par le terme amine, précisé de son numéro, le 1. Ou bien, on peut dire, c'est l'éthane amine. Lorsque la position est 1, on peut l'éliminer. La deuxième molécule, le groupe amino, est porté par le deuxième carbone. Et la chaîne carbonée contient trois carbones. Donc c'est le propane, deux amines. Concernant la troisième molécule, vous avez un NH2 porté par le deuxième carbone. Et la chaîne carbonée contient quatre atomes de carbone sur le butane, deux amines. Le quatrième cas, amino, est porté par le C de la position 2. La chaîne carbonée contient quatre atomes de carbone. Et vous avez un dérivé alkyl, le CH3 porté par le troisième carbone. Alors, son nom est 3-méthylbétane 2-amines. Comment identifier les amines ? Vous connaissez que les amines se sont des bases à cause du doublé que présente l'atome d'hydrogène. Elles sont capables de fixer un proton. Alors, en ajoutant le BBT sur ces composés, elles donnent une coloration bleue. Vous constatez que l'isamine contient trois classes. La première classe est appelée amine primaire. Vous remarquez que l'azote est relié à un seul atome de carbone. Pour l'amine secondaire, l'azote est relié à deux atomes de carbone. Pour l'amine tertiaire, l'azote est relié à trois atomes de carbone. Tels que le R', le R' et le R' sont différents de l'atome d'hydrogène. Alors, ce sont des radicaux. Passons maintenant au composé halogéné. Un composé halogéné porte un groupe caractéristique appelé halogénome. X, relié au reste de la molécule. Le X, dans notre cas, c'est un atome de la famille d'isologènes, flore, chlore, brome ou bien liote. Ils ont une formule générale de R'X tel que le R est un radical. Concernant la nomenclature d'un halogène, elle dérive de l'alcan correspondant. Elle est précédue du nom de l'atome d'halogène, présent, terminé par le suffixe O et l'indice de position du carbone fonctionnel. Halogène, pour le chlore, on dit chloro, le brome, brome, flore, fluoro, iode, iodo. Prenons les exemples. Les molécules sont numérotées de telle façon à avoir la plus petite numérotation pour les composés, pour les groupes halogénés. La première molécule, le cl, est portée par le carbone 2. Alors, ce nom est le 2-chloropropane. La deuxième molécule contient deux bromes. Un porté par le carbone 2 et l'autre porté par le carbone 3. Donc, c'est le 2-3-dibromopentane. Le troisième cas, c'est un cycloalkane. Exactement, c'est le cyclopentane. A la position 1, vous trouvez le flore. Donc, c'est floreau. A la position 3, vous trouvez l'iode. C'est l'iodeau. Cette numérotation est donnée en suivant l'ordre alphabétique du flore et de l'iode. Alors, le flore, c'est le 1-fluoro, le 3-iodeau-cyclo-pentane. Le test caractéristique du composé halogéné est l'ajout du nitrate d'agent qui donne des précipités selon l'équation. Un composé halogéné réagit en présence de Hgm3. Pourtant, il donne des précipités sous la forme Hgx. Concernant les alcools. Les molécules des alcools comportent le groupement hydroxyle OH, lié à la chaîne carbonée. La formule générale d'un alcool est ROH, tel que le R est un radical alkylique. Vous pouvez remarquer trois classes d'alcool, comme le cas d'ISAMI. Vous avez un alcool primaire. Le carbone fonctionnel est lié à un seul atome de carbone. Pour le carbone fonctionnel de l'alcool secondaire, il est relié à deux autres atomes de carbone. Et concernant les alcools tertiaires, vous avez le carbone fonctionnel est relié à trois atomes de carbone. Tel que le R et le R prime, R2 prime sont des radicaux, doivent être différents de l'atome d'hydrogène. Concernant la nomenclature de l'alcool, elle dérive de l'alcool correspondant en remplaçant le E terminal par le HOL précédé de l'indice du carbone fonctionnel de la chaîne carbonée et qui porte le plus petit numéro possible. Prenons ces exemples. Toutes les molécules comportent le groupe caractéristique hydroxyle OH. Alors, elles sont numérotées de telle façon à avoir la plus petite numérotation pour le groupe hydroxyle OH. Prenons par exemple cette molycule. Le groupe OH est porté par le carbone 1 et la chaîne contient deux carbones. Ça veut dire qu'elle dérive de l'éthane. On a éliminé le E terminal de l'éthane. Il a été remplacé par le HOL. Donc, c'est l'éthane. Pour cette molécule, le squelette carboné contient trois atomes de carbone et le OH est porté par le carbone 2. C'est le propane 2, c'est un alcool secondaire parce que le carbone est entouré par deux atomes de carbone. Alors, le dernier cas, donc le C, le groupe fonctionnel. Hydroxyle est porté par le carbone numéro 2. Et le carbone fonctionnel, il est entouré de trois atomes de carbone. Donc, c'est un alcool tertiaire. Donc, la chaîne carbonée contient trois. Donc, c'est le propane suivi de deux, la position de l'hydroxyle, suivi de suffixe O. Et précédez de deux méthyl parce que vous avez ici un dérivé porté par le carbone 2. Arrivons au composé carbonyl. Les composés carbonyls possèdent le groupe carbonyl CO. Alors, c'est le groupe caractéristique des composés carbonylés. Alors, vous pouvez constater deux types, les aldiides et les cétones. Concernant les aldiides, un aldiide est composé d'un composé carbonylés dont le groupe caractéristique se trouve au bout de la chaîne. Leur formule bride est RCOH. Vous avez le carbone fonctionnel relié d'une part à un atome d'hydrogène et d'autre part doublement lié à l'oxygène. Alors, ce groupe en rouge est appelé groupe caractéristique des aldiides. Comment nommer les aldiides ? Le nom d'un aldiide dérive de l'alcane correspondant en remplaçant le E-terminal de l'alcane par AL. Concernant ces deux exemples, la première molécule, elle a un squelette carboné de trois carbones, le premier, le deuxième et le troisième, de telle façon que le groupe fonctionnel de l'aldiide doit avoir le numéro 1. Alors, c'est le propane. Propane, on a éliminé le E, on a remplacé le E par AL. C'est le propanane. Pour le deuxième cas, vous avez, donc c'est la même chaîne carbonée, c'est la chaîne la plus longue, contient trois atomes de carbone et vous avez un dérivé CH3 relié au carbone numéro 2. Alors, le 2-méthyl-propanane. Les cytones. Une cytone est un composé carbonylé dont le groupe caractéristique se trouve entre deux atomes de carbone. Sa formule générale est R-C-O-R'. Vous avez le groupe caractéristique CO, c'est le carbonyl. Alors, le carbone de la cytone, le carbone de la cytone est relié à deux atomes de carbone. Alors, tel que le R' et le R doivent être différents de l'atome d'hydrogène. Parce que si vous remplacez l'indic R par le H, alors la formule va ressembler à la structure des aldites. Le nom de la cytone dérive du nom de l'alcan correspondant. On remplace le E-terminal par le terme ON, précédé de plus petit indice du carbone fonctionnel dans la chaîne carbonée. Prenons ces exemples. Toutes les molécules comportent le groupe carbonyl CO. Elle est entourée de, au moins, elle est entourée de deux atomes de carbone. Le groupe carbonyl, pour le premier cas, est porté par, situé à la position 2. Alors, vous avez le squelette qui contient quatre atomes de carbone. Donc, c'est le butane. On a éliminé le E du butane, suivi de la position du carbonyl, c'est 2, suivi du terme ON. Donc, c'est le butane de ON. Si vous prenez le troisième cas, vous avez aussi le carbonyl est situé à la position 2. Et la chaîne contient cinq atomes de carbone. Donc, elle dérive de l'alcan, c'est le pentane. On a remplacé le E-terminal du pentane par 2 ON. Comment identifier les composés carbonylés ? Il existe des tests communes aux aldéides et aux citones. Les composés carbonylés, aldéides et citones se caractérisent à l'aide de l'ajout de 2,4 DNPH, avec laquelle elles donnent un précipité jaune-oranger. Les deux donnent le même précipité. Alors, il faut différencier entre l'aldéide et le citone et l'acitone par un autre test. Alors, le test ajouté, c'est le test spécifique pour les aldéides. La liqueur de fééling, en présence d'un aldéide, conduit à un précipité rouge-brique. Et le réactif de téloins, en présence d'un aldéide, conduit à la formation d'un miroir d'argent sur les parois de la verrerie. Alors que ces deux tests, la liqueur de fééling et le réactif de téloins, sont négatifs pour l'acitone. Finalement, arrivons aux acides carboxyliques. Les acides carboxyliques contiennent le groupe caractéristique carboxyle COOH, au bout de la chaîne. C'est-à-dire, on commence toujours la numérotation à partir du groupe caractéristique, à partir du carbone fonctionnel des acides carboxyliques. Leur formule générale est de la forme RCOOH. Elle est un point plus complexe. En fait, dans le groupe carboxyle, on retrouve le groupe hydroxyle OH et le groupe carbonyl CO. Donc, on a un carbone qui est lié à OH et est doublement lié à un atome d'oxygène. Ça veut dire, carbo vient du carbonyl et xyl vient du hydroxyle. Et ce groupe caractérise l'isacide carboxyliques. Concernant la nomenclature d'isacide carboxyliques, on ajoute au nom de l'alcan correspondant le suffixe WIC, précédé du terme acide. Alors, prenons ces exemples. Le premier exemple. Le squelette carbonique contient trois atomes de carbone. Et vous avez le groupe caractéristique, c'est OOH d'isacide. Il a pris le numéro 1, ou bien l'indice 1. Donc, c'est le propane, l'alcan correspondant sur le propane. On a remplacé le E terminal par WIC. Et tout le nom est précédé du terme acide. Donc, c'est l'acide propane WIC. Concernant cet exemple, toujours, la numérotation commence du groupe caractéristique d'isacide carboxyliques. La chaîne carbonée contient quatre atomes de carbone. Donc, l'alcan, le WIC et le butane. Et vous avez deux méthyls portés par le carbone 2. Alors, vous avez deux, deux, des méthyls butane WIC précédés du terme acide. Pour le sucre, vous avez un groupe phényl. Le groupe phényl qui porte le groupe caractéristique COOH. Donc, c'est l'acide benzuique. Comment identifier les acides carboxyliques ? Les solutions d'isacides carboxyliques sont acides. Ça veut dire que leurs pH sont inférieurs à 1. Alors, on peut les identifier par un pH-mètre ou bien un papier pH. En présence de l'indicateur coloré, le bleu de brumotimol BBT de l'acide carboxylique prend une teinte jaune. Merci pour votre attention.